bonjour bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien et vous avez bien passé le week end vous pouvez me faire signe dans les commentaires si le son est bon si vous arrivez à m'avoir c'est un direct de quelques minutes de juste quelques minutes donc et si vous pourrez me faire signe dans les commentaires et pour me dire si le son est bon merci beaucoup et on va attendre une ou deux minutes le temps que quelques personnes se connectent et on pourra on pourra commencer merci merci d'être là à tout à l'heure deux minutes et on pourra commencer merci beaucoup alors je disais ceux qui sont connectés si vous pourrez peut-être me dire dans le dans le commentaire si le son est bon si vous arrivez à m'avoir et il s'en ferait plaisir juste vous écrivez un commentaire le son est bon merci beaucoup le son est bon merci beaucoup on reçoit parfaitement merci beaucoup alors je disais dans deux minutes on pourra on pourra commencer comme le son est bon je vois que on me reçoit et nous pourrons commencer dans deux minutes merci merci alors je crois qu'on va on va commencer merci à tout le monde j'espère que j'espère que vous avez bien passé le week-end chacun a passé un bon week-end je vous dis merci merci d'être là je fais ce direct ce matin je fais rarement est rentrer en vacances en vacances et qui a été arrêté les premières minutes qui ont suivi son arrestation on n'avait pas eu d'information sur le lieu où il était il était il était il était il était amené on l'avait amené mais on a finalement appris l'information qu'il était détenu au service de renseignement de la gendarmerie je crois que c'est le scric on l'appelle le scric il est détenu là et jusqu'ici au moment où je suis en train de faire ce direct je crois qu'on n'a pas d'information par rapport au chef d'accusation pour lequel il est il est pour lequel on l'a on l'a arrêté mais on peut déjà deviner et connaissant le profil de jean paul on peut déjà deviner pourquoi il a été arrêté c'est pour une affaire politique et pour ses prises de position politique alors qui est jean paul omoulou je venais de le dire il est il est togolais je crois qu'il est âgé d'une quarantaine d'années et il habite en suisse il est réfugié politique je crois bien il est réfugié politique en suisse je crois qu'il est parti dans les années 2000 donc il est il est en suisse il ya 10 ou 15 ans je sais pas je crois bien il est il en suisse il ya 10 ou 15 ans où il vit avec sa famille jean paul omoulou fait partie de l'un des activistes togolais les plus connus qui lutte contre la dictature aux togolais et jean paul a milité depuis qu'il était étudiant je crois qu'il a fait l'université dans les années et 2003 2000 au début des années 2000 donc je crois qu'en 2003 2005 2003 2004 et il était président du comité des étudiants bon je sais pas le nom qu'on lui donne à l'époque mais il était quand même à la tête d'une organisation et studentine et la plus grande organisation studentine je crois à l'époque à l'université de l'omé où il était il était très virulent dans la défense des droits des étudiants et je crois que ça lui a salé pas je crois que ça lui a valu de la prison sous et à des mains et en 2004 ou en 2005 donc c'est pour dire que c'est quelqu'un ou moulou est quelqu'un qui est qui est très engagé dans dans la lutte pour la défense des droits de l'homme et je crois qu'en tant il avait un peu disparu de la lutte mais il est revenu en 2017 avec les manifestations et lancé par le pnp il est il est revenu il est revenu au devant de la scène et avec sa virulence légendaire sa force légendaire qu'on connaît c'est quelqu'un quand même qui n'a pas sa langue dans la poche et et qui quand il pense quelque chose il le dit et de la manière la la plus forte il est il est il est ainsi et moi personnellement c'est je le connaissais pas bon quand je dis je le connaissais pas je savais je lisais je le lisais mais on n'était pas rentré en contact l'un et l'autre avant les événements de 2017 c'est citer pendant les événements de 2017 qu'on s'est connu on s'est écrit on a commencé à échanger et on a même fait un mémorandum ensemble on a fait un mémorandum ensemble à l'époque c'était l'époque de la c14 où on avait demandé à la c14 de ne pas participer au dialogue parce que c'était c'est un tracnat que le pouvoir tendait et le le mémorandum avait été publié dans les journaux et tout c'est comme ça c'est qu'on s'est connu et on a eu à discuter en interne sur beaucoup de beaucoup de sujets alors j'en peux le moulou je je le disais jean paul le moulou il n'est pas il n'est pas il n'est pas quelqu'un de tendre je venais de le dire c'est quelqu'un et qui 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 est qui qui est très impulsif quand il veut dire quelque chose il le dit de la manière la plus forte il n'a pas sa langue dans la poche et on dit généralement nous disons tous généralement que nous n'avons pas nos langues dans nos poches mais jean paul le moulou lui quand même c'est quelqu'un c'est pas c'est pas c'est pas très facile avec lui et quand il pense quelque chose il le dit et il sort tout ce qu'il a dans le coeur quand il est émervé quand il n'est pas d'accord avec une situation il le dit de la manière la plus c'est sa spécialité et c'est ça c'est sa plus grande caractéristique moi si on me demande de le définir je le définirais par ça par ce courage là qu'il a de dire tout ce qu'il a dans le ventre et de la manière la plus forte il est comme ça je disais la fois passé dans un poste que lui et moi c'est vrai on fait beaucoup de choses ensemble mais bien évidemment comme dans toute situation quand on travaille ensemble on n'est pas d'accord sur tout on n'est pas d'accord sur sur tout sur tous les points il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord et je dirais même qu'il y a beaucoup de points sur lesquels jean paul et moi on n'est pas d'accord et quand ça arrive on se on se parle je vais le dire sur quel plan jean paul me me fait des reproches jean paul pense que je ne suis pas direct ou bien je ne suis pas honnête ou je ne suis pas franc avec une partie de l'opposition togolaise et notamment l'ANC et certaines parties d'opposition traditionnelle alors lui selon sa logique il pense que ces parties sont dans une forme de compromission avec le pouvoir tout bien ces parties ne font pas normalement ce qu'il doit faire pour pour dégager le régime bon c'est sa vision et moi ce que j'ai toujours pensé c'est que la lutte là n'est pas facile et nous savons tous que cette lutte elle n'est pas facile on peut avoir envie de bien faire mais des fois on fait mal parce qu'on n'a pas des moyens donc c'est pourquoi j'ai été toujours dans une forme d'indulgence et vis-à-vis de tout ce qui est opposition au tour généralement je ne tape jamais sur sur quelqu'un ou bien un groupe de personnes qui se sont déclarés opposant je tape rarement sur eux j'ai toujours reçu des critiques par rapport à ça mais c'est ma façon de voir les choses et je me dis il faut rallier tout le monde il faut pas et il faut pas il faut pas marginaliser il faut pas accuser il faut pas même des fois si je suis conscient qu'il y a certains dans cette opposition là qui ne sont pas très très clean je me dis qu'on a on a toujours besoin on a toujours besoin l'un de l'autre pour pouvoir faire quelque chose bon Jean-Paul Oumoulou n'est pas dans cette logique là pour lui tant qu'on a un petit soupçon qu'un groupe ou bien un groupe de personnes est corrompu il faut l'enlever de la lutte et il est il a toujours été dans cette logique là je venais de le dire on peut pas être d'accord sur tous les points donc sur ces petits points là lui et moi on n'était pas d'accord mais s'il y a des choses chaque fois qu'il y a des choses pour lesquelles on croit qu'on peut faire des choses ensemble on peut créer un texte ensemble on peut faire un direct ensemble ou dénoncer une situation on le faisait on le faisait est parce qu'on ça on trouvait que chacun faisait ce qu'il pouvait faire à sa manière alors Jean-Paul Oumoulou je crois que la manière dont je l'ai défini c'est de cette manière là que beaucoup de Togolais aussi le définissent mais c'est quelqu'un qui est d'un courage exceptionnel parce que Jean-Paul ne vit plus au Togo donc d'une manière ou d'une autre sa vie du moins son quotidien n'est plus lié au Togo Jean-Paul peut se détourner du Togo et se dire je ne veux plus parler du Togo je ne veux plus rien du Togo parce qu'il est en Suisse il a sa famille en Suisse et tout donc c'est pas quelqu'un qui est dans une situation foncièrement précaire et dont la survie est liée au Togo je crois quand même que pour les besoins primaires Jean-Paul Oumoulou pouvait se passer du Togo mais pourquoi il prenait ce risque là il prenait ce risque parce que il y avait au fond de lui cet élan patriotique quelque soit ce qu'on dira il faut le lui reconnaître il y avait cet élan patriotique en lui à travers lequel il voulait que le Togo devienne un pays démocratique et il s'y prenait à sa manière on l'avait connu comme étant un fervent défenseur du PNP ensuite il s'est éloigné du PNP il a rallié la dynamique Mgr Boudreau en 2020 après les élections présidentielles le docteur Abayome l'a nommé ambassadeur et ambassadeur du gouvernement en exil comme il l'a fait pour d'autres compatriotes bon sur ce point je reviendrai pas peut-être sur ce sur ce point comme je le dis chacun voit les choses à sa manière et fait les choses à sa manière mais avec le seul objectif de libérer notre pays et donc je disais Jean-Paul Oumoulou il est quelqu'un de très courageux il est extrêmement courageux et il est très combatif et c'est l'un des rares activistes qui fait en moyenne une vidéo chaque deux jours et dans beaucoup de langues togolaises il le fait en français en en éveil en mina en akboso en kabia s'écrit pas beaucoup de langues donc et il fait beaucoup de directes beaucoup de directes pour motiver pour 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 attaquer des fois certaines parties de l'opposition avec lesquelles il n'est pas d'accord notamment l'UFC l'ANC et pour dénoncer certaines situations avec son ton virulent que que nous connaissons alors ça lui a toujours valu un certain rejet euh ou bien un certain nombre de critiques de la part de de certains togolaises je comprends également cette situation parce que des fois il peut aller Jean-Paul peut y aller sans prendre des gants et il y va de la manière la plus forte possible et lui et moi des fois on a eu des discussions privées par rapport à cette situation et où on a essayé de s'expliquer pour voir dans quelle mesure pour ces choses là on pourrait y aller d'une manière beaucoup plus douce mais bon comme je le disais chacun a ses sensibilités moi c'est l'objectif c'est le coeur de tout un chacun que je vois qu'est ce que la personne veut les manières je crois qu'on pourrait peut-être essayer de s'en passer alors donc Jean-Paul dans ses directs il est vrai il faut qu'on le dise à attaquer certaines personnes de l'opposition togolaise ou de la société civile euh parmi ces personnes il y a quelques-uns avec lesquels pour lesquels j'ai un grand respect et avec lesquels j'ai eu à faire beaucoup d'actions et dont je ne doute pas de la sincérité dans cette lutte là je parlais par exemple de Fovie Katakou Fovie Katakou du mouvement nubriqué et il y a eu un moment où il y a eu une violente altercation entre Jean-Paul Homolo et Fovie Katakou et pour vous le dire personnellement cette altercation m'a fait très mal parce que Fovie c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et pas nécessairement à cause de son handicap parce que Fovie c'est quelqu'un qui est handicapé des membres inférieurs mais pour le courage et la détermination qu'il a et Fovie n'a pas de parti pris généralement quand on parle de la lutte pour la libération du Togo Fovie n'a pas de parti pris chaque fois qu'il y a une organisation qui lutte pour la libération du Togo pour l'avènement de la démocratie au Togo Fovie est là et j'ai été un peu, un peu, un peu choqué quand Jean-Paul l'avait attaqué sur un certain nombre de choses surtout que cette attaque est intervenue à un moment où je crois que c'était un mois ou deux mois ou quelques mois seulement après l'arrestation de Madame Brigitte Adjamabo une arrestation durant laquelle Fovie et moi et Farida et d'autres personnes nous avons fait beaucoup d'actions ensemble pour que Madame Adjamabo soit libérée et on a sollicité beaucoup de gens pour s'associer à nous pour mener des actions et j'avais même fait des directs par rapport à cette situation pour mener des actions pour que Madame Adjamabo soit libérée et on avait confessionné des T-shirts à distribuer aux gens sur lesquels on avait mis libérée Madame Adjamabo et pour l'histoire, le jour où les T-shirts sortaient de l'imprimerie, c'était le jour là où Madame Adjamabo avait été libérée et qu'est-ce qu'il fallait faire des T-shirts ? Il fallait trouver une solution et cette nuit, Fovie et son groupe se sont organisés pour aller frapper à des portes distribuées des T-shirts pour que le lendemain, on organise une messe pour la libération de Madame Adjamabo une messe durant laquelle les T-shirts ont été portés je faisais cette parenthèse pour vous montrer que Fovie était quelqu'un qui était déterminé et a lutté avec n'importe quel bord, quel que soit le bord une fois que ça parle de la libération du Togo, Fovie était là j'ai été donc un peu choqué de voir cette affirmation qui s'était passée entre lui et Jean-Paul Omoulou mais je le dis, Jean-Paul Omoulou c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect pour son courage sa détermination et sa bonne foi de voir le Togo libéré alors dans ses directs, je crois, je venais de le dire, qu'il a attaqué beaucoup de gens et il a attaqué beaucoup de gens des fois, peut-être à tort oui, disons, des fois peut-être à tort mais, mes frères nous sommes aujourd'hui dans une situation où si nous ne faisons pas attention la vie de beaucoup de nos compatriotes se rend en danger pourquoi ? parce que le RPT Unis trouve toujours les moyens d'isoler chaque combattant de la liberté pour pouvoir mieux le martiriser et je crois que c'est cette situation qui est en train aujourd'hui d'arriver à Jean-Paul Omoulou parce que, personnellement, quand je lis certains commentaires quand je lis certaines sorties de gens qui sont normalement du bord des combattants de la liberté je me dis, c'est un peu difficile c'est un peu difficile je comprends les colères je comprends les colères parce que c'est c'est... ça fait très mal ça fait très mal qu'on soit du même bord avec quelqu'un qui allume sa caméra pour nous insurer je comprends ça peut faire mal mais mes chers compatriotes nous sommes aujourd'hui à une situation où Jean-Paul est en danger disons-le comme ça Jean-Paul est dans une situation aujourd'hui très compliquée nous savons les conditions nous connaissons tous les conditions des tensions au Togo donc Jean-Paul est dans une situation très compliquée aujourd'hui c'est notre frère, c'est notre camarade de lutte il avait ses bonnes intentions même si les moyens des fois n'étaient pas les meilleurs il a toujours eu cette volonté cette envie de voir le Togo devenir un pays démocratique il a ça, on peut tout lui reprocher mais sur ce point il faut avoir un grand respect pour Jean-Paul Moulo et je crois que c'est ce côté-là qu'il faudra voir aujourd'hui pour que nous mobilisions ensemble pour lui je venais de le dire c'est difficile c'est difficile c'est très difficile de voir qu'un camarade combattant allume sa caméra pour insulter parce qu'on a fait ci parce qu'on a fait ça c'est très difficile ça fait très mal mais c'est seulement avec les mots qu'on pourrait le dire que le coeur de chacun de nous se calme que le coeur de chacun de nous se calme et que nous voyons la situation dans laquelle Moulo se trouve aujourd'hui que nous comprenions que cette situation est une situation très difficile pour lui et que nous nous mettions ensemble pour réclamer sa libération je venais de le dire au début du direct on ne sait pas pour le moment les chefs d'inculpation pourquoi on l'inculpe mais on peut déjà deviner que c'est pour cette prise de position politique et si c'est pour cette prise de position politique nous sommes tous concernés chers compatriotes quel que soit notre bord politique dans l'opposition quelle que soit notre vision quelle que soit la rancœur qu'on a aujourd'hui contre Jean-Paul Moulo je demande je prie chacun je prie chacun que je prie chacun d'apaiser son cœur je lis un commentaire arrête ça Carlos a servi la dictature et a été payé pour son travail bon mon frère vous savez mon frère Exos Bright vous savez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui peut-être vous vous n'êtes pas dans une prison aujourd'hui vous n'êtes pas en détention aujourd'hui vous vous êtes en liberté Omoulou est dans une situation compliquée aujourd'hui et nous avons besoin de la voix nous avons besoin de la participation de tous les combattants de la liberté pour le sortir de cette situation donc si vous pensez si vous vous pensez aujourd'hui que la posture dans laquelle vous êtes là pourra permettre de le libérer aller dans cette posture moi je ne suis pas dans cette posture ok vous dites Omoulou sortira car il a juste dit ce que les 7 millions pensent ça personne n'a dit le contraire personne n'a dit le contraire personne n'a dit le contraire mais ce que moi je dis ici l'objet de mon direct aujourd'hui c'est de calmer le coeur de tout cet Ougolais là dont je vois les sorties depuis plusieurs jours et qui dit c'est bien fait pour lui cet Ougolais de l'opposition qui dit c'est bien fait pour lui parce qu'il nous a insulté il m'a insulté moi je voudrais juste pour la sécurité de Jean-Paul Omoulou pour la vie de Jean-Paul Omoulou pour les enfants de Jean-Paul Omoulou pour la famille de Jean-Paul Omoulou pour la mère de Jean-Paul Omoulou pour la femme de Jean-Paul Omoulou je voudrais aujourd'hui qu'on se mette ensemble je sais c'est pas facile c'est pas facile de dire à ceux qui se sont sentis blessés aujourd'hui ok que votre coeur se calme et qu'on se mette ensemble mais voyons la position de Fauvi Katakou je venais de le dire tout de suite et Fauvi a été attaqué il y a eu une interrogation très violente entre lui et Omoulou mais lorsque Omoulou a été arrêté c'est grâce à Fauvi que moi je l'ai appris c'est grâce à Fauvi que moi je l'ai appris c'est grâce à Fauvi que je l'ai appris parce que c'est lui l'un des premiers à commencer à écrire sur la toile libérer Jean-Paul Omoulou et je sais aujourd'hui en privé ce que Fauvi Katakou fait pour celui-là avec lequel il a eu juste il y a quelques mois des altercations je sais ce que Fauvi fait aujourd'hui pour que Jean-Paul soit libéré donc je crois que nous devons apprendre de cette grandeur d'esprit-là de Fauvi Katakou de calmer nos douleurs de calmer nos colères contre Fauvi Katakou de calmer nos colères contre Jean-Paul Omoulou et de nous mettre ensemble pour sa libération je crois que c'est mon frère Exos Bright vous savez quoi je venais de le dire si vous pensez que vous avez seul aujourd'hui les moyens de faire libérer Jean-Paul Omoulou allez le faire c'est très simple vous vous n'êtes pas actuellement dans une prison vous n'êtes pas détenu à la gendarmerie vous n'êtes pas en train d'être torturé vous vous êtes en liberté mais si vous pensez que c'est votre position-là qui pourra faire libérer Jean-Paul Omoulou allez le faire sincèrement je n'ai pas d'énergie aujourd'hui pour vous répondre mais si vous pensez que c'est ça c'est cette posture-là qui libérera Jean-Paul Omoulou allez-y le faire moi je m'adresse aujourd'hui aux combattants de la liberté à ceux qui se réclament de l'opposition et qui aujourd'hui croisent les doigts croisent les bras en se disant son arrestation ne me regarde pas parce qu'il m'a insulté c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui mon cher je ne m'adresse pas à vous pour des règlements de compte moi je m'adresse à ces gens-là aujourd'hui qui se sentent blessés parce qu'ils ont eu un problème avec Jean-Paul Omoulou je demande sincèrement à ces gens-là de calmer leur cœur pour qu'on se mette ensemble pour qu'on prouve ensemble des moyens aujourd'hui de sortir notre frère de là je suis là pour ça n'abandonnons pas notre camarade Jean-Paul Omoulou c'est pour ça que je suis là ce matin je ne suis pas là pour des règlements de compte je ne suis pas là pour revenir sur des situations qui se sont passées je suis là parce que nous avons un camarade nous avons un ami nous avons un frère nous avons quelqu'un qui a sacrifié une grande partie de sa vie de son confort personnel pour que le Togo soit libéré nous avons aujourd'hui cette personne-là qui est dans une situation difficile qu'est-ce que nous pouvons faire pour le sauver c'est pour ça que je suis là ma vision ma conception peut être peut-être une fausse conception ça peut être peut-être une mauvaise conception peut-être que vous avez vous M. Bright Exos vous avez peut-être un autre moyen vous avez une alternative pour le sauver allez-y le faire moi je viens avec mon alternative c'est à chacun de juger c'est pour ça que je suis là ce matin je ne suis pas là pour des règlements de compte je ne suis pas là pour dire telle a raison ou telle n'a pas raison non je suis là pour qu'on calme une situation je suis là pour qu'on se mette ensemble pour sauver un camarade qui est en difficulté n'abandonnons pas Jean-Paul Omoulou je suis là pour ça ce matin pour ceux qui ont des idées par rapport à ce que nous pourrons faire je suis disponible vous m'écrivez sur mes syndicats on pourra discuter pour voir ce qu'il y aura lieu de faire je crois que il y a nos camarades nos compatriotes Jean-Paul Romarickson Omoulou qui ont lancé une cagnotte qui ont lancé une cagnotte je crois pour payer des avocats ou payer des soins médicaux et tout je crois que nous allons nous joindre à cette cagnotte là chacun de nous avec ses moyens peut se joindre à cette cagnotte pour qu'on voit ensemble ce qu'il y aura lieu de faire donc je disais si vous avez des idées si quelqu'un a des idées si quelqu'un a des propositions il peut m'écrire en inbox par Messenger nous allons essayer de voir comment nous pouvons nous mettre ensemble je l'ai toujours dit depuis le début ça a toujours été ma position si nous ne sommes pas ensemble ce régime arrivera à bout à nous éliminer un à un à nous isoler à nous torturer à nous éliminer un à un mettons-nous ensemble de roulets mettons-nous ensemble toutes les situations qui arrivent sont des situations dans lesquelles on apprend sont des situations dans lesquelles on apprend des leçons je crois que cette situation qui s'est passée aujourd'hui qui s'est passée depuis jeudi nous apprendra chacun de nous à tirer des leçons pour continuer cette lutte mais dans la main mes chers compatriotes merci d'avoir été là je récapitule n'abandonnons pas Jean-Paul que le coeur que le coeur de chacun de nous se calme que le coeur de chacun de nous se calme contre notre frère ça peut arriver ça doit arriver d'ailleurs quand on est ensemble quand on fait des choses ensemble quand on fait des actions ensemble c'est normal que des fois on se on se blesse on se fasse du mal on se piétine ça peut arriver mais je sais aussi que c'est pas facile d'oublier certaines injures proférées en public alors qu'on a de bonnes intentions je comprends je comprends toute cette situation mais j'exhorte également chacun de nous à voir à imaginer la situation dans laquelle Jean-Paul est aujourd'hui nous connaissons le cas de beaucoup de prisonniers politiques au Togo qui sont sortis malades qui sont morts en prison Etienne Yakanou de l'ANC il est mort en prison Moutawakir du PNP il est mort trois jours ou quatre jours après sa sortie de prison parce qu'il a été torturé Aziz Gouman est actuellement en prison il est malade nous savons tous ce que représentent les détentions au Togo n'abandonnons pas Jean-Paul Oumolo dans ça il a trop donné pour le Togo il a trop donné pour cette lutte depuis sa jeunesse depuis ses années d'étudiant il était dans ça il a déjà connu la prison je venais de le dire Jean-Paul pouvait ne plus Jean-Paul pouvait faire comme beaucoup de Togolais qui sont dans la diaspora et qui disent le Togo ne me concerne plus en rien que ce qui doit se passer s'il passe Jean-Paul pouvait faire la même chose mais non il ne le faisait pas chaque soir il allumait sa caméra il disait à sa manière ce qui avait lieu de dire même si sur tous les points on n'était pas d'accord avec lui il avait cette bonne volonté il avait ce bon cœur de voir le Togo changer voyons aujourd'hui ce côté de lui et mettons-nous ensemble pour le sortir de cette situation je vous remercie d'avoir été là et passez une bonne journée n'abandonnons pas notre camarade Jean-Paul Omoro que Dieu bénisse le Togo et qu'il protège Jean-Paul Omoro merci bonne journée à chacun de nous merci